Kadiatou Mara et Kadiatou Silla sont deux jeunes filles qui ont choisi la mécanique dans leur vie. Et ce métier qui nécessite beaucoup d'endurance ne leur fait pas peur. Dans une garage de moto-tricycle située à Taouya dans la commune de Ratouma, elles exercent la mécanique aux côtés de plusieurs jeunes garçons. Elles n'ont aucun complexe à faire ce travail que certains dans la société guinéenne réservent exclusivement aux hommes. Âgée d'une vingtaine d'années et toute souriante ce vendredi, Kadiatou Mara explique comment elle s'est engagée dans ce métier. D'abord, premièrement, j'ai aimé le métier là pour faire de moi-même. Depuis que j'ai vu le métier, le métier m'a fait plaisir. Certains me demandent pourquoi une femme tu fais la mécanique. Il y a certains qui font le coutume, mais moi je dis non. C'est ça qui me plaît dans ma vie. Tout le monde a son soin dans sa vie. Ce n'est pas tout. Pour embrasser cette activité, Kadiatou Mara a renoncé à plusieurs autres métiers qu'elle a voulu essayer. Mais c'est la mécanique qui a le plus attiré son attention. J'étais à la maison, mais j'ai pensé de faire quelque chose dans ma vie. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai commencé l'étude, mais je n'ai pas terminé. Mais quand même, j'ai pensé, j'ai dit que non, je ne peux pas rester comme ça à la maison, sans rien faire dans ma vie. Je pensais le faire pour tirer, mais je n'ai pas accepté ça. Mais le mécanique s'est venu direct dans ma tête. Dans son garage, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Comme tu le vois ici, tout le monde fait de son mieux, tout le monde fait son travail. Et s'il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles, tout le monde fait son travail. On ne se regarde même pas. Quand même, si le travail diminue comme ça, on voit que ça soit de parler. Mais s'il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, on est tous les mêmes ici. Kadia Toumara encourage les filles et les femmes à prendre leur destin en même. Car pour elles, le respect d'une femme dépend d'elle-même. Quand tu décides quelque chose de faire, ça ne sera pas difficile à vivre pour toi. Comme si c'est difficile, c'est comme si quand tu as décision critiquée, tu vas faire ça. Ça, ce n'est pas difficile pour toi. Il y a plein de travail. Si tu n'as pas le métier, si tu n'as pas le mécanique, il y a le couture. Si tu n'as pas le couture, il y a le salon. Si tu n'as pas le couture, il y a le salon. Tout ce que tu veux dans la vie. Mais pas quelque chose qui va saluer ton honneur. Il ne faut pas t'asseoir à la maison comme ça, à te coucher. Tu vas dire, non, va bien me chercher. Non, à l'air, si tu te respectes, les gens aussi doivent te respecter. Cette autre fille, Kadia Toucilla, partage la même activité et le même garage que Kadia Toumara. Pour elle, être mécanicienne est une idée qui l'anime depuis fort longtemps. La mécanique, c'est un métier dont je rêvais faire depuis fort longtemps. Et heureusement pour moi, j'ai eu une opportunité à Integra et Nabelle que ceux-ci m'ont orientée vers ici. Donc ça a été une grande chance pour moi d'exercer ce métier. Parce que la mécanique, c'est une passion pour moi. Donc je l'aime vraiment le faire parce que souvent j'ai fait un petit constat au niveau de la mécanique. C'est seulement un métier qui est toujours pratiqué par les hommes. Rare de voir les femmes qui existent ce métier. Donc tout ceci m'a motivée de faire. Pourquoi pas ne pas faire comme ce que les hommes font. Donc ça m'a motivée de pratiquer ce métier. Après s'être engagée dans ce métier, trouver l'intérêt de continuer à l'exercer. Au début, je ne pensais pas que c'était un métier qui était rentable. Mais depuis que je suis rentrée dedans, j'ai vu que oui, il y a beaucoup d'opportunités dedans. Voilà, parce qu'actuellement, je ne gagne pas beaucoup mais j'arrive un peu à avoir un peu de gain quand même. La mécanique est un métier de son choix mais elle trouve difficile par moment à cause de certains exercices qui requièrent assez de force physique et qui nécessitent l'aide des hommes. C'est un travail qui n'est pas du tout tellement compliqué comme ça. Parce que la plupart des travaux qu'on fait ici, parce que nous utilisons les clés. Avec les mères, il y a aussi des blonds, malgré nous sommes avec les hommes, mais il y a des travaux que nous les femmes, on arrive difficilement à le faire. Parce que ça demande de la force. Là, il faut faire appel à un homme de venir t'aider. Si c'est pour desserrer un boulot qui a tellement duré, là tu n'arrives pas à desserrer ça. Il faut que tu fais appel à un homme pour t'aider à desserrer. La complémentarité, la solidarité et l'entraide mutuelle sont les valeurs qui caractérisent le travail dans ce garage. Le rapport qui existe entre les hommes et nous ici, nous les femmes. Il faut dire qu'à l'image de ces jeunes filles, si la tendance se confirme, beaucoup de métiers majoritairement exercés par les hommes seront aussi embrassés par les femmes.